Je pense qu'il faut avoir un côté dynamique. On essaie de venir prendre le thé et de manger un morceau avant la projection. La salle de cinéma n'est pas un lieu qui est fait pour être dynamique, on est tous assis. Ça passe vraiment par ce truc-là d'être disponible, de rendre le lieu ouvert en dehors de son usage habituel. Je crois que c'est ça qui fait que le lieu devient accueillant et chaleureux. Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public d'ailleurs ? Ça ouvre la conversation sur comment est fait un film. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Ce qui est chouette, c'est qu'on est très connus, ça fait 40 ans qu'on est ici. C'est un peu un job de rêve quand même de travailler dans le cinéma. Je suis Mélanie Wayon, je travaille à la CUP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional image des Hauts-de-France. Le studio est déjà en train de construire un petit peu l'expérience cinéma de demain. Je vous donne rendez-vous avec Les Inattendus, un podcast à découvrir dès le 25 janvier sur toutes les plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada